Générique 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 Juillet 1962, juillet 2012, cela fait 50 ans que l'Afrique célèbre la journée internationale de la femme africaine. Pour commémorer cette date, l'Organisation des femmes africaines de la diaspora organise un colloque sur le rôle de la femme africaine pour le développement du continent. Je me rejouis en cette circonstance fortement symbolique de me retrouver ici, dans cette salle de l'UNESCO, pour réitérer une espérance, la foi et l'engagement des femmes. La foi et l'engagement des femmes africaines pour une Afrique émergente. Ouvrant les travaux, la première dame congolaise a appelé à la responsabilité des femmes, tout en notifiant les différents mots qui minent le milieu féminin en Afrique. La femme africaine, en tant qu'agent de paix et éducatrice primaire par excellence, est plus que jamais en face de sa responsabilité. Mais elle ne peut véritablement jouer son rôle de sa partition si elle est toujours victime de discrimination. Pour la représentante de l'UNESCO, la journée internationale de la femme africaine est un progrès pour l'Afrique. Cet événement symbolise à la fois l'importance que l'organisation attache pour l'enforcement du genre dans tous les domaines de compétence de l'UNESCO et également les efforts que nous devons ensemble encore déployer en matière d'éducation, de sciences, de technologie et d'innovation. Selon un rapport du programme des Nations Unies pour le développement, le taux moyen d'alphabétisation en Afrique subsaharienne a presque triplé sur les 40 dernières années, augmentant de 23% en 1970 à 65% aujourd'hui. Mais quelques défis restent à relever. Il y a des intellectuels certes, il y a des cadres certes, mais à l'intérieur de nos pays, la paysanne, je crois, continue à subir encore certaines injustices. Créée en 1962 à l'initiative d'Awa Keta, première femme intellectuelle du Mali, sous l'égide de la Conférence des femmes africaines, l'Organisation panafricaine des femmes a pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes. Marseille était la dernière étape de la visite de Monsef Marzouki en France. Il s'est entretenu avec près de 200 expatriés tunisiens. Un débat vif et en arabe. Les Tunisiens de l'étranger craignent que la révolution de Jasmin ne tourne à la trahison pour le peuple. Ils dénoncent la domination d'Enanda, parti islamiste allié au pouvoir et craignent aussi une dictature qui serait pire que l'ancienne. Les islamistes, selon mon avis, moi je crois que je connais depuis 27 ans, ils sont en train de détruire la République tunisienne, les valeurs de la République. Ils n'ont aucun intérêt à faire la démocratie en Tunisie. À mon avis, nous sommes sur la route de la révolution à l'iranienne et ça c'est très clair dans la politique du gouvernement. En marge de sa visite en France, le président tunisien a affirmé que les conditions d'une coopération nord-sud dans le bassin méditerranéen sont réunies. Enric Ganyalans, Eno Fernandez et Rosel Ouru sont désormais libres après neuf mois de captivité et de calvaire aux mains du Moujao, le Mouvement pour l'unicité, le Djihad en Afrique de l'Ouest, un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique basé dans le nord du Mali. Oui, il y a un qui est blessé, qui s'est blessé, parce qu'il y a un Moujaïl qui a tiré sur lui de façon délibérée. Et puis, ça y est, il s'est remis. Les ex-otages sont arrivés jeudi à Ouagadougou, en début d'après-midi à bord d'un avion militaire burkinabé. À l'aéroport, deux avions italiens et espagnols attendaient pour les ramener dans leurs pays respectifs. Nous tenons à dire merci au Burkina de s'être intéressé à notre sort et pour l'aide qu'il nous a apportée. Merci beaucoup. Les négociations pour la libération des trois otages ont été particulièrement appris et difficiles. En mai dernier, le Moujao exigeait le versement d'une rançon de 30 millions d'euros, mais finalement, tout se serait passé autrement selon la médiation burkinabé. C'est une nouvelle libération d'otages qui soulage vivement les familles et les gouvernements, mais il en reste encore très autre aux mains des islamistes dans le Sahel et parmi les détenus, six Français. Venu du Niger, Bilal Hicham dirige une katiba, une brigade dans la ville de Gao. Sa mission, il la définit d'emblée avec une certaine fierté. C'est en cours de constitution, les gens sont en train de recruter. On est en train de recruter, même hier, même aujourd'hui, même il y a un élément qui est venu. Inlassablement, il parcourt les rues de Gao à la recherche de nouvelles recrues. Son message est clair, c'est la mobilisation face à la communauté internationale. On veut nous attaquer, on veut nous encercler, puis tu dis. Ça, je vous dis, quand ils entendent ça, ils viennent en masse. Ils viennent en masse, ça veut dire qu'il peut venir 3 000 personnes, sinon 4 000 personnes. Les chiffres de Bilal Hicham ne concernent pas les jeunes originaires de Gao. Il s'agit de recrues africaines venus rejoindre les Moudjahidjines de Gao. En moins de deux jours, près de 200 jeunes âgés de 16 ans environ auraient été enrôlés. Ils subissent une formation militaire et religieuse dans deux camps de la ville. Les islamistes veulent internationaliser le conflit à venir et faire du Nord-Mali une terre de djihad, à l'image de l'Afghanistan ou de l'Irak. La rhétorique est toute trouvée. La résistance, contrairement aux États africains, qui seraient faibles face à l'Occident. Toujours, nos États africains sont un peu manipulés, manipulés par la France. Selon certains observateurs, plusieurs combattants auraient été payés pour rejoindre les troupes des islamistes qui leur auraient promis monts et merveilles. Mais qu'importe, pour les groupes armés, pour qui ces recrutements sonnent comme un avertissement contre les chefs d'État ouest-africains favorables à l'envoi d'une force africaine au Mali. Après trois mois de négociations avec l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes gabonaises ARCEP, l'opérateur de téléphonie mobile Ertel Barty passe à la vitesse supérieure en décidant de baisser de 33% ses tarifs de connexion à Internet. L'annonce officielle a été faite hier au siège de l'ARCEP. Toute la démarche, c'est comment faire pour que ce qui se passe à travers le monde, dans le monde de la formation, dans le monde de l'information, soit accessible à la plus grande masse de gabonais. Et ceci, c'est permettre en fait que l'Internet soit possible quel que soit le lieu où on se trouve au Gabon, quel que soit le lieu où on se trouve en dehors du Gabon. Puisque nous avons non seulement la couverture pour l'ensemble du territoire, mais nous avons des partenariats à l'international pour pouvoir permettre que cela soit possible. Sur la base d'études réalisées auprès des usagers, l'opérateur a donc introduit des forfaits journaliers hebdomadaires et mensuels. Le mégaoctet passe désormais de 150 francs CFA à 100 francs avec la possibilité de se connecter en continu à moins de 10 000 francs par mois. La réduction du coût d'accès à Internet est un des indices de performance de l'ARCEP qui en a fait son cheval de bataille. Cette baisse va participer à la consommation, donc un effet induit sur la croissance et ça nous permet en fin d'année en ce qui concerne l'autorité de régulation de décliner notre indice de performance. Ce n'est pas quelque chose qui est fait par hasard, il y a toute une modélisation derrière, il y a toute une étude aussi que nous faisons au niveau de l'autorité de régulation en termes de branch marking par rapport aux autres pays et nous poussons à travers un outil bien connu l'encadrement des tarifs au fin que les opérateurs baissent les prix. Les trois autres opérateurs devraient également suivre dans la foulée et baisser leurs tarifs. Les négociations sont en cours cette fois pour une réduction du prix des appels. Une bonne nouvelle pour les usagers gabonais. Ici, nous sommes au centre artisanal d'Akra, la capitale du Ghana. Ce site figure parmi les endroits qui fascinent les touristes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et pour le visiteur, c'est l'occasion d'observer la fabrication d'une variété d'articles dont des sculptures en bois et des tambours. Nous n'avons aucun programme officiel de formation. Tous les apprentis que vous voyez ici ont appris sur le tas. Après cet apprentissage entre les mains des maîtres artisans, ils deviennent indépendants et gèrent leurs propres affaires. Le centre a servi de terrain d'entraînement pour des centaines d'artisans au Ghana. Le marché de l'artisanat fait grande impression sur le visiteur. Les plus curieux peuvent même tenter de fabriquer et d'essayer de leur main les tambours. C'est ma première visite ici et j'espère revenir prochainement. C'est aussi une nouvelle expérience pour moi de voir des cultures différentes de la mienne. J'ai beaucoup aimé le fait d'être là. Le marché regorge aussi de tissus kentés, des sculptures en bois, des boucles d'oreilles et autres accessoires de mode issus de tous les coins du Ghana. Cependant, l'exposition de ces œuvres artistiques a ses inconvénients. Ces dernières années, les hommes d'affaires en provenance de Chine et leurs collaborateurs locaux ont piraté les dessins des artistes ghanéens. En dépit de ces problèmes, le centre artisanal d'Akra est plus que jamais décidé à promouvoir son expression artistique et le tourisme national. Cérémonie de remise du drapeau au ministre des Sports par les athlètes congolais. Ils sont six à représenter la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques de Londres. Le champion Ilunga Mandé sera le porte-étendard de la RDC. Le coureur congolais ne cache pas sa fierté. C'est une façon de m'encourager que je puisse pousser mes efforts à aller au-delà et faire mieux aux Jeux olympiques pour représenter le pays valablement. Au siège du comité olympique congolais à Kinshasa, le ministre s'est entretenu avec les athlètes. L'occasion pour Mbanzamukalai de revenir sur les valeurs du sport, la mission des athlètes et les attentes des Congolais vis-à-vis de leurs représentants. Je suis sûr que vous ferez de votre mieux pour remporter quelques médailles que vous allez apporter au pays. Nous avons pour cela une délégation d'environ 26 personnes dont des athlètes à l'athlétisme, en judo et en boxe. Il y a aussi le sport paralympique qui va aller toujours à Londres pour ces mêmes Jeux les 30e du genre. Arrivé cette semaine à Londres, la délégation congolaise suit pour l'instant un stage. Les sportifs congolais espèrent revenir à Kinshasa avec des médailles. Sous-titrage Société Radio-Canada sur Sous-titrage Société Radio-Canada